Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel essai avec l'essai de la Honda Africa Twin 1100 TL. Alors on se retrouve aujourd'hui à bord de l'Africa Twin, le dernier modèle de 2020. Donc en fait sur l'Africa Twin, on a un système de boîte auto, le dual clutch, qui est franchement bien fait. Alors ça passe les vitesses tout seul, on a plusieurs modes de conduite, donc c'est plutôt agréable de rouler tranquille ou alors sinon d'allumer un peu comme un goret. Les deux modes vont vraiment très très bien, c'est vraiment facile et en fait on oublie assez rapidement qu'on n'a pas d'embrayage, qu'on n'a pas de sélecteur de vitesse, que tout tombe sous la main, tout roule facilement et en fait on enquille les kilomètres comme ça, un super à l'aise. Donc là on a différents modes de conduite, donc là je suis en drive simple, donc en fait c'est une conduite qui est un peu éco, un peu comme sur les voitures, c'est à dire qu'elle passe les vitesses assez bas dans les tours, jusqu'à se mettre sur le dernier rapport et puis enrouler tranquille. Donc ça c'est un mode de conduite qui est plutôt sympa. Et après on a différents modes, on a le mode après avec les petits appuis sur les petites commandes, donc on appuie longtemps et là on passe en sport, donc là je suis en sport 3, c'est le plus haut niveau de sport, et là grosso modo il passe les vitesses assez haut dans les tours, comme si on voulait vraiment attaquer fort. Donc là on sent que la moto vit vachement plus, le moteur est bien plus présent et on peut tirer dessus facilement. Donc ça c'est un gros gros plus, après on reste appuyé longtemps, on redescend en sport 1, où là on a un sport qui est un petit peu plus doux, ça ne délivre pas la puissance tout de suite à fond. Donc c'est un petit peu plus que le mode drive, où là c'est vraiment de la conduite éco. Là on est un petit peu plus fort au niveau accélération, mais ce n'est pas encore le plus haut. Après on rappuie sur le bouton, hop, on passe en sport 2 et après en sport 3. Alors moi je reste en sport 3, je trouve que le moteur est un peu plus vivant. Le drive c'est bien je pense pour conduire sur autoroute, ça doit être cool. Donc je n'essaye pas dans le meilleur des moments. Il faisait super beau ce matin, je viens de prendre une grosse averse. Donc c'est... Moi je vais pouvoir voir un petit peu les... Donc voilà, quand on lui tire clairement dessus, franchement elle envoie vraiment bien quoi. Donc voilà clairement en mode sport, On accélère, ils ne passent pas les vitesses. Alors on peut les passer du coup après en manuel, On a des petits boutons plus et moins sur la commande de gauche. Donc ça c'est un bon plus. Et dès qu'on réaccélère, elle ne change pas de rapport. Donc ça c'est plutôt bien aussi. C'est à nous un petit peu de se mettre en jambe là-dessus. Donc pour revenir à ce que je disais, On a le commode au gauche où on a toutes les infos pour le tableau de beurre. À droite, on a les infos, enfin on a les boutons pour les boîtes et pour le limiteur de vitesse. Donc là-dessus, on a aussi très peu de boutons. Le commode est assez gros, mais bon, ça tombe assez bien sous la main. Après dessus, donc on est sur le plus haut modèle avec les suspensions pilotées. Donc c'est vrai que c'est pas mal du tout. Les bus, elles sont absorbées vraiment facilement. Et on a un châssis qui est quand même assez rigoureux au niveau des virages. Donc ça c'est un bon plus aussi. Parce qu'à l'avant, on a une roue de 21 pouces. Donc on a un avant qui a un effet géroscopique un peu plus important qu'une roue de 17. Du coup, on a peut-être l'impression d'être plus emmené à l'extérieur des virages quand on réaccélère. Mais par contre, on a une moto qui est quand même vachement agile, je trouve. Pour son poids, elle fait un peu plus de 220 kg tout plein fait. Donc c'est quand même du poids et elle est assez haute. Au niveau du réservoir, il est placé assez haut. On a un guidon qui est très large, qui est plus typé à tout terrain. C'est-à-dire qu'à la base, déjà, l'Africa Twin, c'est quand même plus fait pour faire du tout terrain à la base que pour faire de l'urbain. Bon là, il n'y aura pas de tout terrain aujourd'hui. Ça va être vraiment que de l'urbain. Mais voilà, on sait qu'elle peut faire le taf en crosse aussi. et ça a été montré dans plusieurs magazines et dans plusieurs vidéos. Comme quoi, en tout terrain, elle est pas mal. Il y a juste la boîte où il faut s'y faire au début en crosse. Sinon, on a une moto qui est quand même hyper homogène, bien confort. La selle est assez moelleuse. Elle est ferme, mais on a un bon confort d'assises. La place passagère, elle vient aussi bien dessiner. On a des poignées passagers avec les... Le gros plus, c'est que dans la coque, il y a déjà les trous pour mettre les valises. Ça, c'est un petit truc quand même... On nous montre bien que c'est possible de faire de longs trajets style les 1200 GS, les V-Strom, enfin tous ces modèles-là, qui sont vraiment orientés du haut et voyage. Maintenant, je suis assez bluffé de cette moto, surtout avec la boîte auto. Franchement, je ne le connaissais pas du tout. Et c'est vrai qu'au quotidien, c'est pas mal du tout. Après, effectivement, on aimerait des fois prendre l'embrayage sur des freinages un peu appuyés ou passer des rapports à ce moment-là. Et il faut s'y faire au niveau des gâchettes. Mais c'est hyper réactif. C'est-à-dire qu'on passe un rapport, il est enclenché de suite. Il faut être un petit peu haut dans les tours. Elle ne passe pas assez bas. Donc ça, c'est pareil. Elle est super intelligente, cette boîte. Donc au niveau de tableau de bord, on a toutes les infos devant nous. Après, on peut les sélectionner différents modes de conduite avec les petites flèches qui sont ici, en passant en route, gravier, en urbain. Là, on peut paramétrer quasiment tout ce qu'on veut. Là, on a vraiment toutes les infos. Mais d'un autre côté, c'est un petit peu plus brouillon parce qu'on a vraiment tout qui est devant nous. On ne voit pas trop quel truc va nous intéresser. Mais c'est le seul écran où on voit les vitesses qu'on a. Les rapports engagés, c'est le seul où on a ça. Les autres, en fait, on ne voit pas la vitesse qui est engagée. On voit les kilomètres heure, mais on ne voit pas la vitesse. Donc là, franchement, une super belle machine qu'on voit pas mal. Franchement, elle en voit bien. On a un bon confort. Après, le seul souci, ça va être le tarif. Donc là, l'Africa Twin, elle commence à 14 499 euros. Donc c'est quand même déjà un beau budget. Et je crois que les suspensions pilotées, ça monte tout de suite très très vite. On va voir ce que ça donne dans les petites routes. On va voir ce que ça veut dire, Donc ouais, franchement, dans les petites routes, elle est hyper marrante. Ça ne bouge pas, c'est bien stable. C'est plus, on va dire, dans les changements d'angle, où là, il faut un peu plus l'engager pour qu'elle suive une belle trajectoire. Mais sinon, elle a un comportement qui est ultra sain. Et comme toutes les Hondas, quand tu montes dessus, tu as l'impression de l'avoir toujours conduite. Le Total Control, il est là. On a l'impression de l'avoir depuis peut-être quelques années. C'est assez bizarre, mais voilà, ils sont assez forts là-dessus. Alors, on va faire des petits tests. Alors, je vais changer de mode. On va faire des tests d'accélération et de freinage. Alors, là, je suis à 70. Je vais piler. Bon, alors, la moto, elle, ça arrête franchement super bien. Avec l'ABS, je n'ai pas senti trop se mettre en route, malgré les pneus à crampons et le revêtement un peu humide au sol. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Alors, on va faire un petit test d'accélération. Donc, là, je suis en puissance max. J'ai tout. C'est vraiment fun de ne pas changer de rapport, d'avoir la moto qui fait tout à sa place. C'est vraiment sympa. Franchement, on s'éclate bien à son guidon. Alors, je me remets en drive. Donc, là, pour se remettre en drive, on a plus juste une impulsion et elle se remet en drive automatiquement en mode éco. C'est plutôt sympa. Donc, là, du coup, pour en rouler tranquille, ça va super bien. Ça se fait tout seul. Là, on a eu l'Avent qui a chassé un peu. Il y avait un petit peu de sable au sol, mais voilà, elle n'a pas trop bifurqué de sa route. C'était chaud, mais ça l'a fait. Alors, après, le seul petit point négatif que je pourrais lui retrouver, c'est que la bulle est réglable manuellement. Et il faut lâcher les deux mains du guidon pour la régler. C'est-à-dire qu'on a des petites gâchettes qui sont là, là. Mais en fait, il faut faire un côté, l'autre côté. C'est un petit peu galère. Donc ça, on est un peu obligé de le faire soit à l'arrêt ou alors en roulant, lâcher le guidon des deux mains. Donc ça, c'est le petit point, on va dire, négatif du truc. Et l'autre, c'est au niveau des paramètres, au niveau du tableau de bord. C'est-à-dire que c'est des utilisations, des modes qui sont déjà enregistrées. Mais en fait, si on veut les changer, il faut s'arrêter sur le bord de la route, ouvrir le manuel et puis se rappeler comment on a fait la dernière fois. Donc ça, c'est vrai que c'est un petit peu dommage par rapport à ça. Parce qu'on a un écran en plus qui est tactile, mais en fait, une fois qu'on est en utilisation, c'est un petit peu compliqué. Après, c'est des petites choses comme ça. Mais c'est vrai que pour le prix de la moto, c'est un petit point négatif, on va dire. Ça, et puis effectivement, la bulle qui n'est pas réglable avec une seule main ou même juste électrique. Parce que bon, on a des suspensions pilotées, pourquoi ne pas mettre une bulle électrique ? Mais sinon, on a franchement une excellente bécane. Moi, je suis bluffé par la boîte, par le moteur, son agilité. Franchement, c'est assez impressionnant. Tout est hyper intuitif, donc ça, c'est cool. Ça reste du Honda. Les seuls points négatifs, ça va être la bulle qui n'est pas réglable avec une seule main. C'est vrai que c'est un petit peu bête, parce qu'en plus, elle peut monter vraiment très haute. Là, elle est en position la plus basse, mais en position haute, on gagne quasiment 5 cm. Donc, c'est quand même pas rien. Et c'est dommage de lâcher les deux mains du guidon pour pouvoir le faire. Mais sinon, franchement, une excellente bécane. Je pense que maintenant que j'ai découvert la boîte auto, je ne dirais pas que ça ne sert à rien sur une moto. Parce que franchement, je suis bluffé. J'en reste un peu sans voix, parce que je ne partais pas avec un a priori mauvais. Mais je ne pensais pas être aussi sous le charme d'une boîte auto, comme ça, sur une moto. Donc voilà, j'espère que cet essai vous aura plu. Il vous aura au moins permis d'apprendre 2-3 petites choses sur cette Africa Twin. Je vous dis à très très vite. Il y aura d'autres essais avec mon nouveau partenaire Honda, la Nester. Je ne vous en dis pas plus, mais il y a encore d'autres modèles qui vont arriver. Allez, prenez soin de vous et surtout, ride safe. Tchao ! Tchao ! Tchao ! Tchao ! Tchao ! Tchao !